Assalamu alaikum wa rahmatullah Dans le cours de la semaine prochaine, je vais parler de théorème de Pythagore et de cosinus d'un angle aigu. Dans ce cours, on va parler du théorème de Pythagore. On va voir la propriété de Pythagore et son réciproque avec des exemples. Ainsi, la définition de cosinus en relation avec le triangle rectangle et aussi avoir des exemples. C'est-à-dire qu'on va avoir le cosinus, juste dans le cas, dans un triangle qui est rectangle. Et aussi on va voir les exemples. Et finalement, on va voir une petite récapitulation concernant ce cours. Donc, dans le cours de cette récapitulation de Pythagore et de cosinus d'un angle de Pythagore et de cosinus d'un angle. On va commencer par le théorème de Pythagore. 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 Alors, on va commencer par le théorème de Pythagore. On va commencer par le théorème de Pythagore. On va commencer par le théorème de Pythagore. Alors, qu'est-ce n'blemer ce qu'on va servir d'une którymselle d'un à la seed? En freezer par le théorème de Pythagore et sur la dé tung 알ateur. Il préfet qu'on va être les ventes de perder ET Windsor avec d'un assure pour d'unHAEL. Et les d'un complicait deπαiner de Pythagore et sur la forme. C'est le théorème des notesώς les faites interne. On va passer. Et bien sûr, celui qui est le théorème des déκαités. donc on a l'éternel qui n'a pas été fait donc on a l'éternel bien que dans toutes les 3 ans il y a 2 ans qui sont en ligne c'est la langue A, C, B et la langue A, B, C et nous avons cette l'éternel donc on a l'éternel qui est en anglais donc c'est le water pour la langue A, B, C donc nous avons cette langue oui, c'est le point c'est le water et les frais le z�� ce que nous devons savoir le z�� le z�� le z�� c'est le z�� on a l'éternel le z�� c'est le z�� le z�� c'est le z�� c'est la même façon de dire le zawiyah, le mouhadi. Donc, qu'un zawiyah s'addaf, c'est un zawiyah. 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 Donc, on dit qu'un triangle est rectangle. Si l'un de ces trois angles est un angle droit. Et dans un triangle rectangle, le côté opposé du sommet doit être d'arroi et appelé et proténeus. C'est le côté le plus long du triangle. C'est un zawiyah. C'est un zawiyah. On est en train de dire le 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 zawiyah. C'est le zawiyah. Donc, qu'est-ce qui est le zawiyah ? C'est la puissance à expoison 2. C'est un zawiyah. C'est un zawiyah. C'est un zawiyah. On est en train de dire le zawiyah. On est en train de dire le zawiyah. C'est un 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 zawiyah. On est en train de dire le zawiyah. Donc, si on veut utiliser la calculatrice, pour déterminer le carré d'un nombre positif, on utilise la touche x au carré. Il y a un zawiyah. 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 Donc, she thinks x46, En Herausforderung, Pour calculer le carré de 2,5 On tape la sequence suivante 2,5 On tape X au carré On tape execute 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 , tㅋㅋㅋ Fait afiche 6,6 لROLE star 9,27 Donc on tape 2,5 lessly C'est à celle celle d'abord si tu veux savoir identifying ό When tu peux parter plus je suis du exemple de C'est de l'adad qui est 17.5 et nous avons donné la réaction de la réaction de la réaction de 17.5 Donc on ne peut pas avoir un rapport à l'adad qui est 17.5 Donc... Pour améliorer cette recommence, nous avons une façon qui est basée en la réaction Donc pour déterminer le nombre positif dans le carré Pour améliorer la réaction de 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 l'accident ou l'attache qui fait cette touche, ce qui est frais, donc c'est qu'on le fait pour vous à dire ceci mais ceci est pas dit que l'assoigne, mais le nom de vous est-il n'a de la 본ine de la bouche, ou le genouis, donc le genouis, donc l'attache quand on tape shift x au qui vous fait le coup, alors vous pouvez vous direz-vous qu'il est normalement sur les 0, le récompagnement de la touche qui est avec la base de la base qui peut être en bord de la base, qui est en haut, qui peut être dans cette lamelle, donc si vous êtes en train, ou vous êtes en train de faire, je vais vous mettre en train avec la base de la base, vous pouvez prendre la base de la base, vous pouvez m'étonner à la base du coup de la base, dans le coup de la base de la base de la base de la base, alors qu'est-ce 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 qu'il est ? Je veux dire, j'ai appris à fond des 441, et qu'est-ce qu'on fait ? Justement, On va mettre Shift et on va mettre Existence et on va mettre le nombre de l'adad. On va mettre le nombre de l'adad qui est 440 et on va mettre le nombre d'execute et on va mettre le nombre de l'execute. Donc on va mettre le nombre de l'adad qui est en 441 et on va mettre le nombre de l'adad qui est 21. C'est bon ? On peut mettre en compte que vous avez compris. Et on va voir la première fois que nous avons vu le Vita Wars. Donc maintenant, comment est-ce que Vita Wars ? Donc la première fois, la précédente de la Vita Wars, La première fois en Vita Wars en Pythagore est direct de la Vita Wars. Comment est-ce que c'est? Le Pere Wars est juste un couple de moubaraiss, Je sais que c'est un éxac de l'adad qui a créé la Vita Wars direct. On va là pour la Vita Wars. Mais on va donc faire un éxac d'adad qui a créé le Vita Wars direct. Si tu sais pas la Vita Wars direct. Alors, comment est-ce que tu d'as dit, le Vita Wars direct, c'est un triangle rectangle. Donc c'est un triangle rectangle c'est combien dans le triangle rectangle alors le carré de la longueur de l'hypoténus est égal à la somme des carrés de longueur des deux côtés de l'angle d'or et n'est bien non moi rabais paul à louer terre il sait oui mais je m'ouvre mon rabais pour l'aïa de la haine à l'achat est donc l'axe de l'exemple je te fais moi acteur à ce que tu voulais le tirer on va prendre l'exemple suivant donc on va prendre à l'exemple et d'ensoir mais c'est l'un a du triangle n ou nt par exemple nt c'est un triangle qui est rectangle en n donc vous remarquez elle n'a qu'à narfo la longueur d'iel deux côtés quel premier côté c'est le 7 le deuxième côté c'est le neuf donc je n'ai pas la longueur d'il est l'hypoténus et d'un bim et n'a qu'à ce n'a pas de l'âme à d'ailleurs il m'a dit qu'elle n'a donc automatiquement on doit penser au théorème de pythagore donc la façon est la suivante on sait que le triangle en t est rectangle en n j'ai dit qu'il s'enchaîne où il a une moutilée de la taille de la taille de la taille on peut donc appliquer le théorème de pythagore on peut donc appliquer le théorème de pythagore est égale à la somme il n'en a un plus donc c'est la somme des carrés des longueurs des dix autres côtés j'ai dit qu'il y a une mèjmoua mourabaye toulain d'il dina l'akheran de la l'oele huwa n e il n'a l'oele huwa n t finalement quand j'ai dit qu'il y a un bim et il n'y a une moua e d'adé donc en remplaçant les longueurs que l'on parle de valeur on obtient on peut nous trouver R. 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 on c'est pour combien ? et on c'est le plus en fait et on c'est donc 40 et on c'est plus en plus donc c'est plus en plus en plus donc on c'est plus en plus en plus... alors on va recener la couleur à la 옷 donc on va jusqu'à la Fine donc il y a d'où il va être donc il faut calculer l'agram de la graphique on a le inventé un tour du bois donc il y a le micros avec la carte en introduction et le bois on a l'écart l'Calculatrice de l'Anna. Il est là qu'on ne peut pas s'amuser par exemple. Donc on utilise la touche RACING CARE. C'est à dire la Calculatrice. C'est une valeur qui est avant d'être 0.1. Donc on L'Akanar n'est pas uneodel des Desünde, donc on donne 8. Donc c'est quand ils prennent un c'est bon bien sûr c'est un peu plus la langue de l'hypoteinus donc nous pouvons utiliser d'abord le juge du 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 juge donc nous pouvons utiliser GA500 MA13 donc nous pouvons utiliser l'hypoteinus c'est le même donc nous pouvons utiliser l'hypoteinus c'est un peu plus donc nous pouvons utiliser l'hypoteinus qui est MA au carré doit être égal à la sonde du carré de GM plus GA donc c'est GM au carré plus GA au carré donc en remplaçant la longueur par la valeur que nous pouvons utiliser 13 au carré gm au carré plus 5 au carré finalement nous pouvons utiliser le GM et nous pouvons utiliser le GM au carré qui signifie le fark donc nous pouvons utiliser le fark car le GM au carré n'est pas l'hypoteinus donc nous pouvons utiliser l'hypoteinus l'hypoteinus et nous pouvons utiliser l'hypoteinus donc nous pouvons utiliser l'hypoteinus tout simplement l'hypoteinus 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 il n'est pas le cas en tant que l'hypoteinus 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 la réciproque du théorème de Pythagore pour les aider à la réciproque du théorème de Pythagore donc si on veut démontrer qu'un triangle est rectangle par exemple donc dans un triangle dans un triangle donc nous ne savons pas la nature qui est au-delà le carré de longueur de plus long côté est égal à la somme du carré de longueur de deux autres côtés alors ce triangle est rectangle et le côté le plus long est l'hypoteinus c'est-à-dire qu'on a dit on a fait l'hypoteinus on a fait l'hypoteinus on a fait l'hypoteinus pour y mettre un clair ou pour qu'on a dit qu'il y a embodied on peut à rendre angle ou on a conner sur le η d'amnus on a d'amnus et qu'on a fait On a de juste, on est un peu plus haut, de faire le mot de la main, qui est un peu plus haut, on peut s'en prendre un peu plus haut, alors, après votre opinion, on peut s'y mettre. On peut s'y mettre en effet. On peut s'y mettre en effet de serre. On peut s'y mettre en effet de serre. Donc on peut s'y mettre en effet. On va démontrer les trois angles. Là, c'est l'hôte de prolong, c'est l'hôte, c'est l'hôte d'étoile. On peut s'y mettre dans le cadre de la 1. La 1. Il faut s'y mettre dans le cadre. donc la marbaye de l'eau qui est 20 ou 62 va être sauvé 400 et 20 fait 20 donc la calculatrice est 20 avec x au carré exécute 400 d'autre part, donc elle doit être pour le film, on va avoir la marbaye de l'eau quand on va avoir la marbaye de l'eau, on va avoir la marbaye de l'eau on va avoir la marbaye de 16 au carré, on va avoir la marbaye de 16 au carré ça donne 16 au carré plus 12 au carré, ça vaut 256 plus 144 qui est égal à 400 donc on constate, on l'a dit qu'on a fait 400 donc on constate, on l'a dit qu'on a fait 400 donc on constate, on l'a dit qu'on a fait 400 on constate, on constate le moutil de la marbaye de l'eau donc on constate, on constate, une faible selon la carte unique de la fatigue et la fête donc on constate au fait de la marbaye de l'eau ça semble un plan de l'eau donc ce qui est le moutil de l'eau c'est le moutil de l'eau ça va être le mou plié, il s'est de la marbaye de l'eau où on est la poignée où on est le moutil de l'eau c'est le mou plié Donc le théorème de Pythagore le confirme que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténus est égal à la somme des carrés de longueur des autres côtés. Cependant, pour qu'un triangle soit rectangle, on a un point, il faut que le carré de longueur de la plus longueur de côté, donc le carré de longueur de la plus longueur de la plus longueur, ce qui s'agit de la même manière que le carré est égal à la somme des carrés de longueur. Si on le racine, il faut dire que ce triangle n'est pas rectangle. Donc on va passer maintenant l'autre chapitre qui est le cosinus. On va commencer d'abord pour déterminer le cosinus d'un angle aigu par une activité de découverte, qui va commencer par le cosinus qui va être réellement alléquable à l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile. Donc, on va suivre les questions l'on peut suivre les utilisateurs de l'étoile de l'étoile. L'on peut dire que l'on peut suivre les images de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile. D'abord, on va énoncer l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile. Tracé un triangle rectangle puis de droite, perpendiculaire à A', B', B', C', D', E', D', D'. On va nous donner une motivation pour la démonstration, on n'a pas besoin d'un D4 pour le jug. On peut prendre l'âge des maestages que sont des mécaniques. les maestages sont des maestges. Mettons ce qui est certain, c'est comme ça. On va demander le maestages qui sont des maestages dont A' et B'. Elisage est effectivement des maestages dont ils sont des maestages qui sont des maestages. Les maestages qui sont des maestages qui sont des maestages. donc chacun donc chacun calcul on a OA' OB' donc on a calcul et on a calcul la valeur de cos donc donc, on a calculé avec sa calculatrice donc on a calculatrice on la calculatrice donc tu peux me A'O' puis A'O' donc vous pouvez le voir que la 0e2 est-ce que vous pouvez l'extertire maintenant, il est une bonne nécessité ou combien je vais faire ? ... And here on continue! Cette fonctionnalité de l'Aprim Cela va s'ajimer par l'ambçance C'est comme ça, il se livre S'est thành un premier nombre Et donc il se Серreux Le liste des IP vous avez appris C'est du premier Il est aussi Le principe de l'Aprim Tout ce qui est longue est lumineux sur l'Aprim Qu'est-ce que c'est que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est C'est tout simplement qu'il est Als nous a transmis de 3 ans, Comment on se divise un bien-être ? Donc nous avons dit ce qu'il auparavant, En ce qui est la deuxième, le 3ème, c'est-ce qui me suit le protéineus . Le deuxième c'est le côté ajaxé, La deuxième c'est qu'il a dire, c'est la deuxième c'est qu'il auparavant. Au-à-à-à-à-à-prim, par exemple, c'est la troisième c'est qu'il auparavant. C'est qu'il auparavant, Et de même, il avait une un autre notion de O, B, B', qui est un motel à la tailleuse de la tailleuse d'A, et qui est un motel à la tailleuse d'A, Et donc, le côteur adjoint est d'où l'a et le côteur adjoint, divisé par la longueur de l'hypoteinus, et temps variant. Quand on laçoit ici, alors qu'on mettraient les mots dans le motel à la tailleuse d'A. Et le motel à la tailleuse d'A, c'est une fonction de la fonction des deux donc cette fonctionnalité c'est le cas de la chaînette qui est le cas de la chaînette de la chaînette ou de la chaînette la chaînette donc, la chaînette donc, définition la chaînette de la chaînette dans un triangle rectangle donc, c'est à dire qu'on va à la définition on va vous donner un petit peu donc, il affirme que le cosinus d'un angle aigu est égal au quotient de la longueur de côté adjacent par la longueur de l'hépotinus donc, la chaînette de la chaînette à la chaînette de la chaînette donc, le cosinus ou la chaînette les angles qui sont aigus la chaînette de la chaînette la chaînette de la chaînette ou la chaînette de la chaînette donc, prenons l'exemple suivant si a, bis c est un triangle rectangle en A il a dit que la chaînette de la chaînette il a dit que la chaînette de la chaînette donc, il y a un angle à la chaînette l'aigu, 1 donc, fin à la chaînette de la chaînette l'autre, elle représente l'hépotinus donc, le cosinus car il y a un angle à la chaînette de la chaînette donc, cos de A, B, C est égal à la longueur AB divisé par la longueur de BC tout simplement donc, BC est la longueur de l'hypotinus et BA, c'est la longueur de côté adjacent de l'angle A, B, C et de même pour l'hypotinus donc, on écrit le cosinus de A, B, C est égal au côté adjacent à l'angle B sur les protéines ce que nous avons vu il est en train de nous donc, nous avons tout à fait A, B, B, C c'est le cas 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 donc, nous avons la remarque suivante c'est que dans le triangle A, B, C on peut aussi écrire que le cosinus de A, B, C est égal à C sur B, C A, C sur B, C c'est le cas de la chaînette c'est le cas de la chaînette c'est le cas c'est le cas de la chaînette c'est-ce qu'il a fait c'est le cas à la chaînette il y a des paris donc, nous avons fait le cas de l'hypotinus ce casinus c'est aussi le casinus dans quoi les anglais qu'il est toujours entre 0 et 1 donc, si vous avez une deuxième la question de la chaînette le casinus c'est le casinus a c'est de 1 et la chaînette c'est évident car il y a une autre c'est un casinu à la chaînette C'est l'épotinus du moutilat du moutilat et le moutilat du moutilat. J'espère bien que vous avez compris l'astuce. Nous allons essayer de faire un exemple avec l'exemple. Soit A, B, C en triangle rectangle A. Nous avons donc un moutilat du moutilat du moutilat du moutilat A, tel que le moutilat A, B, A et le moutilat du moutilat B, A et le moutilat B, A et le moutilat B, A. Et nous allons utiliser la mesure de l'angle et le cosinus du moutilat du moutilat B. Et nous allons donc nous allons calculer la mesure de l'angle de B. Nous allons donc calculer la mesure de l'angle de B. Nous allons donc calculer le cosinus du moutilat B selon la définition. La mesure de B est égale à la longueur de côté adjacent à l'angle B. je vais avoir le côté adjacent qui représente le potinus donc ab sur bc donc ab sur bc c'est égal au cosinus de abc on va remplacer ab par sa valeur ab selon les données 4 bc est égal à 8 donc dans le cas de la calculatrice on obtient 0.5 donc le cosinus de abc c'est égal à 5 on va prendre l'apprent sur la question pour savoir ce qui va faire avec la cale de l'aie donc l'aie est égal à la cale de cosinus et l'aie est égal à l'aie pour l'aie de l'aie de bc tout simplement on peut faire la cale de la cale de l'aie qui n'estime le cosinus et là c'est l'aie de cosinus donc c'est le cosinus 1. Donc, cosinus, comme ça. 1. 1. 1. 1. 2. et on l'a fait un détail sur le cas de la quantité. Et on peut le cas de la quantité qui est de 0.5. Donc on va avoir le cas de 0.5 et on va dire «execute » et on va avoir 60 d'arrages. On va avoir 60 d'arrages. Donc on va avoir le cas de la quantité qui est de 0.5 et qui est de 0.5 et qui est de 60. en plus. Alors, c'est ce qui est le premier, c'est le premier. J'ai dans l'âme de 3 ans. Et aussi, pour la fin du point de vue, nous allons faire le premier. Et je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !